Chers amis Poissons ou Ascendants Poissons, voici une vidéo avec un portrait un petit peu insolite de votre signe. Si vous étiez une qualité, moi je dirais l'intuition, vous en êtes comment dire bourré, vous êtes un exemple même d'intuition et même parfois vous en avez un petit peu trop et vous n'écoutez pas ce que les autres vous disent tant vous êtes sous l'influence de vos intuitions et même parfois de vos sensations également, vous êtes quelqu'un de très 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 réceptif. Si vous étiez un défaut, je dirais la fuite parce qu'en fait c'est pas du tout que vous manquez de courage mais vous détestez le conflit, vous détestez tout ce qui vous confronte finalement à l'autre et qui vous oblige à sortir de votre zone de confort. Donc fuir c'est aussi une manière de se protéger et de ne pas avoir à gérer le conflit, la dispute, tout ça vous n'aimez pas, vous fuyez ! Si vous étiez une couleur, je dirais le bleu marine avec un accent sur marine, vous êtes un signe d'eau, vous aimez les profondeurs marines qui sont souvent d'un bleu très très foncés et ça évoque pour vous tout le côté émotionnel parce que l'eau à avoir avec les émotions, elles sont mouvantes, elles sont... vous pouvez être noyé par des émotions, vous pouvez pleurer toutes les larmes possibles, l'eau est un élément essentiel dans votre vie et le côté sous-marin va avec votre côté parfois très très secret. Si vous étiez un plat, moi je dirais la bouillabaisse parce qu'il y a les poissons qu'on va pêcher dans la mer dont on vient de parler, c'est un plat qui réchauffe, un plat convivial, chaleureux, en même temps il est assez goûteux, il y a pas mal de... il y a de l'ail beaucoup, vous aimez ça, vous aimez tout ce qui a un goût un petit peu spécial. Et c'est vrai que la bouillabaisse, non seulement elle a un goût spécial, mais c'est un plat qu'on ne mange que dans une certaine région. MUSIQUE Si vous étiez un sport, bon ça paraît bateau, mais c'est la natation puisque vous aimez l'eau, vous aimez vous y plonger, et quand vous y plongez alors pourquoi ne pas nager bien évidemment. Alors c'est pas forcément les meilleurs nageurs ni les champions olympiques qui sont du signe du poisson, mais vous aimez barboter dans votre bain par exemple, vous aimez aller nager en piscine, vous aimez encore mieux bien évidemment nager dans la mer avec tout ce que cela peut sous-entendre symboliquement. MUSIQUE Si vous étiez une ville, on a cherché avec Zoé, on a pensé à Bruges, parce que d'abord c'est une ville un peu comme Venise qui est construite sur des canaux, et il y a un côté très romantique, on fait des balades dans des barques, on est à deux, c'est la quintessence de ce qu'aime le poisson qui est un des signes quand même avec le cancer, un des signes les plus romantiques du Zodiac. MUSIQUE Si vous étiez un chanteur, on a choisi quelqu'un de très spécial, de très original, il s'agit de Stromae. Alors on l'a choisi parce qu'il a un univers, et que comme tous les Poissons, il a un monde parallèle on va dire qui est son monde à lui, il en a fait quelque chose de créatif et chaque Poisson en fait ce qu'il peut en faire, mais il y a un côté extrêmement imaginatif chez le Poisson qui fait que parfois il est dans son monde, un monde à lui où les codes, les règles, tout correspond à ce qu'il veut et non pas à ce qu'il est obligé de subir. MUSIQUE Il y en a beaucoup des Poissons, on a cherché un acteur avec des beaux yeux, parce que les Poissons ont toujours des beaux yeux, et nous sommes tombés sur Daniel Craig avec ses yeux bleus perçants, qui joue le rôle quand même d'un espion, ce qui va très bien avec les Poissons, dans la mesure où le Poisson aime tout ce qui est caché, secret, mystère, etc. et bon l'espion il endosse quand même des personnalités, des costumes, des nationalités, bon ça change tout le temps. Donc ça va très bien avec la personnalité Poisson qui n'est jamais tout à fait fixée, tout à fait définitive. MUSIQUE Si vous étiez un mot, eh bien vous seriez le mot imagination, parce que ça vous n'en manquez pas. Alors autant si vous l'utilisez au positif, c'est-à-dire dans un métier artistique par exemple, créatif, là vous serez le meilleur dans votre domaine, parce que vous avez le Poisson à une imagination débordante. Mais si vous l'utilisez pour vous créer un monde qui ne correspond pas à la réalité, vous risquez d'avoir pas mal de déceptions. Donc cette imagination, il y a, comment dire, vous êtes obligé, si vous voulez ne pas avoir de déceptions, de la canaliser et éviter de croire à tout ce qu'elle vous raconte. MUSIQUE Si vous étiez une marque, avec Zoé on a pensé à la marque petit navire bien évidemment, vous savez, les sardines. Et parce que bon, vous aimez l'eau, vous aimez faire du bateau peut-être, vous aimez les îles, vous aimez... Bon tout ce qui fait rêver finalement, quand on se laisse aller à imaginer des vacances de rêve, peut-être qu'on les imagine sur une île du Pacifique ou sur une île de la Méditerranée. Bref, en tout cas, petit navire, je trouve que ça vous correspond bien. MUSIQUE Si vous étiez un hobby, eh bien je dirais que la politique peut être un hobby chez vous. ça peut vous intéresser parce que le Poisson est quand même le signe de l'universel. C'est un signe où il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de droite, de gauche, il n'y a pas d'axe nord-sud, d'axe du mal. Le Poisson aime toutes les formes de politique, s'intéresse à la vie des citoyens, non pas parce qu'il se sent forcément directement concerné, ça n'est pas du tout individuel, personnel, il s'intéresse au collectif, c'est le signe du collectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous l'aimez, et je vous retrouve très prochainement sur cette chaîne YouTube. MUSIQUE